Le 13 février est célébrée la journée mondiale de la radio, thème retenu pour cette célébration en Côte d'Ivoire, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. L'accent est mis cette année sur la femme, particulièrement la femme journaliste. Le conseil des ministres de la conférence inter-africaine de prévoyance sociale est en réunion depuis ce matin à Bidjan. Les travaux portent sur l'examen et l'adoption du plan d'action et du budget de l'exercice 2014, la révision et l'actualisation des tests. Son bébé avait été volé le 3 janvier dernier. Pascaline Adjo a retrouvé son bébé grâce à la police de Bonnois qui a mis la main sur la voleuse. En Centrafrique, la nouvelle présidente par intérim, Katerine Sama-Panza, orse le ton contre les ennemis de la paix. Elle promet d'aller en guerre contre les milices anti-Balaka qui multiplient les exactions à l'endroit des civils. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h sur RTI 1. Nous sommes le 13 février aujourd'hui et c'est la journée mondiale de la radio. Thème retenu pour cette célébration en Côte d'Ivoire, l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes. L'accent est mis cette année sur la femme, particulièrement la femme journaliste. Le gouvernement ivoirien s'engage à lutter contre les violations des droits des femmes à travers ce média important qu'est la radio. Le reportage est signé Gabriel Zani. Cette année, la femme journaliste sera au cœur de la célébration de l'avènement de la radio dans le monde. En Côte d'Ivoire, l'État a décidé de faire de la promotion des droits des femmes, évoluant dans le domaine de la radio, l'un des points essentiels de sa politique. Le gouvernement s'engage à travailler avec tous les professionnels des médias et tout particulièrement avec ceux de la radio pour en faire un des outils privilégiés de la lutte pour le droit des femmes avec un accent particulier sur le cas spécifique des femmes journalistes. Aujourd'hui, elles sont nombreuses, les femmes qui travaillent dans les radios comme journalistes, animatrices, reportères, productrices et techniciennes. De par leur engagement, elles œuvrent notamment à la défense de la liberté d'opinion et de l'égalité des sexes, en s'attaquant tout particulièrement aux nombreux anachronismes hérités de nos traditions culturelles et religieuses. En Côte d'Ivoire, de plus en plus de programmes s'adressent à la jante féminine et lui apportent les informations nécessaires à son épanouissement dans notre société où elle constitue une des composantes les plus actives. Il reste cependant beaucoup à faire pour la promotion des femmes en général et de celles évoluant dans le monde des médias en particulier. Ce jeudi 13 février, à l'instar de nombreux autres pays du monde, la Côte d'Ivoire célèbre la journée mondiale de la radio, un média qui traverse le temps malgré toutes les avancées technologiques que connaît le secteur de l'information. Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2 font le bonheur des auditeurs. Les programmes améliorés, plusieurs émissions produites, les responsables affichent une volonté, celle de répondre aux attentes des auditeurs. Voyons avec notre reporter le nouveau visage de Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2. Une date pour célébrer la radio. Le 13 février de chaque année, instituée par les Nations Unies en 2012 à l'initiative de l'UNESCO. Cette journée pour rendre hommage à ce média de masse et encourager les grands médias à s'engager pour l'accès à l'information et à la liberté d'expression sur les ondes. En Côte d'Ivoire, deux grandes radios institutionnelles, Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2, qui couvrent le territoire national, redoubent d'efforts pour conquérir un plus grand nombre d'auditeurs. Le défi pour la radio, notamment Radio Côte d'Ivoire, dans cette grisaille de radio de proximité et de radio commerciale, il est question pour Radio Côte d'Ivoire de s'adapter à son temps, donc d'opérer la mutation nécessaire, les réformes nécessaires au niveau de ces programmes et de ces journaux pour attirer la cible gelée. Ce que nous souhaitons aujourd'hui, c'est de pouvoir faire de la radio-télévision, à même pas que nous produisons en studio. On peut regarder l'image sur un écran. Nous avons invité des vedettes du cinéma et de la musique à occuper le fauteuil de nos animateurs. C'était juste pour changer un peu, faire plaisir à nos éditeurs. Nos objectifs, c'est le repositionnement de la chaîne, la reconquête des sponsors, la reconquête de notre public. Pour cette année 2014, dans les jours qui viennent, nous allons organiser, par exemple, pour vous, amis jeunes, des concerts. Par mois, il y aura un concert ici au studio Paul Améoué avec une grosse vedette de la chanson ivoirienne ou africaine. Informé, éduqué, distrait est le rôle de Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2. Au niveau des programmes, ce que nous pouvons dire, nous avons pratiquement toute une variété d'émissions, allant de la petite enfance au troisième âge, et en ayant un clin d'œil avec les jeunes, le monde agricole, le monde économique, le monde des affaires. Bref, nous faisons un peu de tout. Radio Côte d'Ivoire et Fréquences 2, plusieurs années au service de la population. 65 ans pour Radio Côte d'Ivoire et 23 ans pour Fréquences 2. Et c'était un récit de Grasse Kando. La radio, justement, a une histoire. Ce média qui touche le plus large public dans le monde évolue aujourd'hui dans l'ère numérique. Mais quelle est l'histoire de ce média ? Pourquoi une journée dédiée à la radio ? Réponse avec Laetitia Mangli. L'histoire de la radio démarre avec une série d'inventions. C'est une œuvre collective qui parle de la découverte des ondes électromagnétiques, de l'invention du télégraphe, et aboutit au premier matériel pour communiquer sans fil. La paternité de la radio est attribuée à l'italien Guglèmo Maconi, premier à expérimenter les liaisons etsiennes en 1995. En Afrique, les premières ondes sont émises en 1924, dans l'Union Sud-Africaine, et en Côte d'Ivoire, c'est en 1949 que la radio naît, une seconde fréquence émée en 1991. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire compte une multitude de radios, commerciales, communautaires et confessionnelles. À domicile, en voiture ou au téléphone, même via Internet, il est possible d'écouter les programmes de radio. L'une des découvertes sans cesse en évolution, qu'il bouleverse le monde et aussi la vie des auditeurs. Et c'était un récit de Mamadou Kouassi. Voilà justement tout ce que l'on pouvait dire sur cette journée mondiale de la radio, journée proclamée par l'UNESCO lors de sa 36e conférence générale en octobre 2011. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, vient de s'entretenir avec le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique au centre de leurs échanges. La situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine en fait le point avec Abou Sanongo. La situation sécuritaire dans la sous-région ouest-africaine est au centre de la rencontre entre le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Ahmed Bakayoko, et le représentant spécial du secrétaire général des Nations unies pour l'Afrique. Saïd Ghinit s'est félicité du retour de la paix en Côte d'Ivoire. Pour lui, ce pays a retrouvé sa place de leader et son rôle moteur au sein de la CDAO. Nous nous réjouissons de voir désormais la Côte d'Ivoire reprenant sa place qui lui revient dans la région et dans le monde et surtout reprendre la stabilité qu'on lui connaît de tout temps et surtout de renouer avec la prospérité que nous lui souhaitons et dont nous sommes fiers pour le bien du peuple de Côte d'Ivoire mais aussi pour toute la région. J'ai discuté avec le ministre d'État d'un certain nombre de situations dans la région, notamment la montée en puissance du crime organisé, du trafic de drogue dans la région de l'Afrique de l'Ouest et sur lequel nous souhaitons qu'il y ait une plus grande coopération entre les États et je sais que la Côte d'Ivoire, en particulier assumant une responsabilité au niveau de la CDAO, a à cœur de jouer son rôle pleinement. Le ministre d'État, Ahmed Bakayoko, a également reçu Edouard Moukouloua Mpombo, vice-président du Sénat congolais en visite de travail en Côte d'Ivoire et Claude Guéant, l'ancien ministre français de l'Intérieur. Nous prenons à présent la direction de la République du Congo où le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, vient d'effectuer une mission. Le président du Parlement ivoirien a pris part à la cérémonie du 25e anniversaire de la signature du protocole de Brazzaville. Il représentait le chef de l'État à la Sanwattara à cette célébration. Le reportage de notre envoyé spécial au Congo, Michel Digré. La dernière rencontre entre Guillaume Soro et Denis Sassou Nguesso remonte à 2013, mais les retrouvailles entre le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et le président congolais sont toujours chaleureuses et empreintes de convivialité. Les deux heures d'échange témoignent de la vitalité de l'axe Abidjan Brazzaville. Nous avons d'abord adressé les salutations de son excellence Alassane Ouattara au président Sassou. Ensuite, nous avons évoqué des questions qui ont trait, n'est-ce pas, à la vie politique de nos deux pays. Vous savez que les relations entre la Côte d'Ivoire et le Congo sont excellentes. Et donc, dans le droit fil, n'est-ce pas, de ces bonnes relations, de la continuation de ces relations, nous avons aussi évoqué des questions d'intérêt commun, notamment, bien entendu, le renforcement des institutions, de la démocratie dans nos pays et de l'épanouissement de nos deux peuples. En marge du 25e anniversaire de la signature du protocole de Brazzaville, le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a rencontré plusieurs personnalités, dont l'ancien chef d'État du Sénégal, Abdoulaye Ouatt, et le président de l'Assemblée nationale du Congo, Justin Koumba. En présence du ministre Ali Koulibaly, Guillaume Soro a enfin échangé avec les représentants des jeunes Ivoiriens vivant au Congo, qui lui ont réservé un accueil enthousiaste au cours de son séjour à Brazzaville. Et le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi-Kofi, était au Brésil et en Argentine à l'invitation des autorités des deux pays. Les relations de coopération et d'amitié entre la Côte d'Ivoire et ces deux pays de l'Amérique latine ont été largement évoqués. Le ministre d'État, Charles Dibi-Kofi, s'est saisi des différentes audiences pour relever les efforts constants du président Alassane Ouattara pour bâtir une Côte d'Ivoire de paix et de progrès, une Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020. Le compte-rendu complet de cette mission du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi-Kofi, au Brésil et en Argentine dans nos prochaines éditions avec David Mobio. Retour en Côte d'Ivoire pour parler de ce conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Conseil réuni depuis ce matin à Bidjan, le premier ministre d'Anneka Blanc-Duncan a assisté à l'ouverture de cette 19e session ordinaire de la CIPRES. Les travaux portent sur l'examen et l'adoption du plan d'action et du budget de l'exercice 2014, la révision et l'actualisation des tests fondateurs de la Conférence inter-africaine de prévoyance sociale. Le reportage Dugé Vébli. Une satisfaction pour la 19e session ordinaire du conseil des ministres de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale. C'est la bonne marche désormais reconnue des organismes de prévoyance sociale. Pour autant, pas question de dormir sur ses lauriers. Nos États demeurent confrontés à de nombreux défis de la sécurité sociale, notamment le faible taux de couverture des populations actives et l'amélioration de la qualité des prestations servies. Il est par conséquent évident que l'optique de performance dans laquelle s'inscrivent les objectifs de la Conférence inter-africaine de la prévoyance sociale depuis sa création mérite de notre part un appui constant et plus renforcé. Les défis à reléver sont donc encore nombreux. L'un d'eux pour le Premier ministre d'Anneka Blanc-Duncan reste à l'extension de la protection sociale à toutes les couches de la population. Maintenant que la CFLES a pu mettre en place le dispositif adéquat et fait partager l'expertise nécessaire pour consolider la viabilité et la pérennité de nos systèmes de prévoyance sociale, il nous appartient d'orienter désormais nos réflexions et actions vers la gestion collective et solidaire des risques sociaux pour vaincre la précarité et la vulnérabilité. En un mot, la pauvreté est d'une frange plus ou moins large de nos populations. A l'occasion de la session d'Abidjon, la 19e du Conseil des ministres de la Cypress, la présidence du Conseil devrait revenir à la Côte d'Ivoire. Elle sera assurée par Dosso Moussa, ministre d'État, ministre de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. On ouvre le chapitre politique de cette édition avec le PDCI RDA. Le président du parti se prononce sur la question de la candidature unique du RHDP à la présidentielle de 2015. Enrico Namedi appelle à l'unité des membres du RHDP, nous explique Chantal Eouma Akanda. Six points ont été débattus au cours de cette réunion. La première du bureau politique du PDCI. Ce sont entre autres le rapport d'activité du secrétariat exécutif, les grilles de cotisation des membres et le calendrier du premier trimestre 2014. L'occasion pour le président Henri Conan Bédier de rappeler la vision de la vie politique du PDCI. Le bureau politique est l'organe de décision. Il est chargé notamment d'exécuter les résolutions du Congrès et de suivre leur application. On pourrait donc dire que les membres du bureau politique que vous êtes, mesdames et messieurs, sont les gardiens de l'orthodoxie de notre parti. Cela implique que le choix porté sur chacun de vous a été fait avec rigueur et a obéi à des critères de probité et de militantisme. Un communiqué final a sanctionné cette rencontre. Il recommande notamment... Concernant l'alliance du RHDP, il a redit sa foi en sa réussite et invité le bureau politique à laisser le temps à son jeune frère Alassane Ouattara et à lui-même pour examiner en toute sérénité la question. Le communiqué final a en outre relevé les efforts consentis par le gouvernement pour ramener la sécurité des personnes et des biens et par ailleurs saluer la reprise de la situation économique du pays. Pascaline Ayo Bedia peut retrouver le sourire. Son bébé, volé le 3 janvier dernier, à l'hôpital de Grand Bassam a été retrouvée. La voleuse, une jeune fille de 23 ans, a été mise aux arrêts par la police à Bonois. Elle sera traduite devant les juridictions pour répondre de ses actes. Ouvre de soulagement donc pour la famille Ayo, le témoignage de Doig de Lazer. Pascaline Ayo Bedia, 35 ans, a passé des nuits blanches pendant un mois et une semaine. Le 23 janvier dernier, son bébé avait été enlevé par une jeune fille à l'hôpital de Grand Bassam. Il a été séparisé à l'hôpital de Grand Bassam. Elle a bâti un bon enfant. Depuis le matin, elle est sauf ma fille, elle ne la voit pas. Mais aujourd'hui, elle retrouve le sourire. Ornella Akouba vient d'être retrouvée à Bonois. La voleuse répond au nom de Goué Véronique, âgée de 23 ans. Elle a été appréhendée par la police nationale de Bonois grâce à un appel téléphonique anonyme. Je suis venue trouver une dame qui était en train de laver l'enfant. Et quand je suis arrivée, elle me dit « Le bébé, c'est pour qui ? » Elle me dit « Non, c'est pour ma belle-sœur. » Je lui ai dit « Mais le bébé n'est pas pour elle. » « Donc donne-moi l'enfant. » Elle me dit « Non, c'est le bébé de ma belle-sœur. » Je lui ai dit « Non, c'est pas pour elle. » « Voir la photo de l'enfant, voir les carnets de l'enfant. » « Donc donne-moi l'enfant. » Et c'est comme ça qu'elle n'a pas insisté. Et puis elle m'a remis l'enfant. Après cinq semaines de disparition, le bébé Ornella Akouba retrouve sa famille. La petite est saine et sauve. Je suis très, très contente. Donc pour cela, je dis merci à tous les hommes de Dieu, les prêtres, les pasteurs, les prophètes, les imams. La ravissueuse Goué Véronique est aux arrêts. Elle devra répondre de ses actes devant la justice. Quatre mouvements de lutte pour le respect des droits de l'homme se sont réunis hier pour une conférence de presse commune. C'était au siège de la coalition ivoirienne pour la Coupe pénale internationale. Au cœur de la rencontre, la libération provisoire des prisonniers de la crise post-électorale. Le reportage de Mamadou Kouassi. La vague de libération de certains prisonniers politiques a apporté une accalmie dans le pays. Ce geste des autorités ivoiriennes inquiète surpondant les organismes des droits de l'homme. Dans un point de presse, la CIC-Pays, la Lido, le MIDH et la PDH ont ensemble exprimé leur désaccord. Quant à l'ingénance de l'exécutif dans le judiciaire. Il a été demandé à ce que le ministre de la Justice puisse procéder à des libérations provisoires. Nous sommes inquiets en tant qu'organisation de la société civile parce que nous disons que l'exécutif s'est mixé dans l'affaire judiciaire. Nous avons demandé que les procédures judiciaires puissent suivre leur cours normal et que si les personnes qui sont détenues sont coupables, qu'ils puissent répondre, mais si on ne leur reproche rien, qu'on les libère. Si on procède à la libération, comme cela se fait, c'est qu'on risque de créer des frustrations au niveau des victimes et ces victimes-là, demain, peuvent vouloir se venger. Également, si on libère tel que ça se passe, si on y prend garde, les personnes libérées, si réellement elles sont coupables, ça peut les encourager à la récidive. Et donc, nous disons que l'impunité d'aujourd'hui est le cul du demain. Pour ces associations, la politique n'est jamais parvenue à régler les problèmes de justice en Côte d'Ivoire. Elles souhaitent cependant que l'intérêt des victimes soit prioritaire dans tout processus de réconciliation nationale. Toujours, selon ces associations, ceux de la justice véritable et gâchent de paix durable. On en arrive à ce drame dans la commune de Cocody. Un incendie s'est déclaré ce jeudi 13 février aux environs de 12h30 au quartier Alabra, à la Riviera, dans la commune de Cocody. La résidence d'un couple est partie en fumée. L'on note plusieurs dégâts matériels, mais pas de pertes en vie humaine. Sur place, les sapeurs-pompiers sont à l'oeuvre pour arrêter le feu. Les causes de l'incendie sont encore inconnues. Parlons maintenant des journées de valorisation des produits locaux lancées par la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire avec l'appui de l'Union européenne. L'événement s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'appui au commerce et à l'intégration régionale, nous explique Juliette Ouéa. Le manioc, plante vivrière originaire d'Amérique, est aujourd'hui largement cultivée et récoltée dans les régions tropicales et subtropicales. Selon des chiffres publiés en 2012 par le Centre national de recherche agronomique, la Côte d'Ivoire enregistre une production annuelle de plus de 2 millions de tonnes. Le tubercule et ses dérivés, dont l'atéqué, le placali ou le tapioca, sont très prisés par les populations. Les Ivoiriens aiment beaucoup l'atéqué, surtout les étrangers, ceux qui viennent de l'extérieur. Ils achètent beaucoup pour voyager avec. Pour valoriser le manioc et accroître sa transformation, la Chambre de commerce et d'industrie de Côte d'Ivoire, appuyée par l'Union européenne, initie les journées de valorisation des produits de nos territoires. Il s'agit de mettre en contact les entreprises ivoiriennes exportatrices de manioc et de ces produits dérivés avec les entreprises importatrices d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Cette journée pour essayer d'améliorer les flux commerciaux intra-régionaux entre la CDAO et la zone CEMAC africaine. L'initiative est d'ailleurs très appréciée par les participants. Aujourd'hui, ce programme nous permet d'exporter notre production, de faire de grandes productions et de pouvoir l'exporter. Je pense que c'est aussi une occasion de lutte contre la pauvreté, de lutte contre le chômage. Nous ne produisons localement qu'à peu près 20% et nous cherchons à combler les 80% avec des importations. Les journées de valorisation des produits de nos territoires vont s'achever le 13 février au menu. La visite de plusieurs unités industrielles ivoiriennes de transformation du manioc et des consultations commerciales entre exportateurs et importateurs. Le colonel Adama Kone prend les rênes du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest, Diaba. Le Nigérien Abdoulahi Seou lui a officiellement passé le témoin. Rappelons que c'est à l'issue d'une session extraordinaire du conseil des ministres de la CDAO en janvier dernier que l'ivoirien Adama Kone a été nommé directeur général du groupe intergouvernemental d'action contre le blanchiment d'argent en Afrique de l'Ouest. Il entend faire du Diaba un levier de croissance et de développement durable des États membres de la CDAO. La journée internationale de lutte contre les mutilations génitales féminines, vous vous souvenez, a été célébrée le 6 février dernier. Trois zones viennent d'être identifiées comme des poches de résistance dans la région de l'Ouest de la Côte d'Ivoire. Biancouman est l'une des zones concernées, dit Terrestra Piyopoui. La lutte contre les mutilations génitales féminines à l'Ouest de la Côte d'Ivoire connaît des résultats mutigés. Le phénomène est un net recul dans le pays ou est. Par contre, l'on assiste à une persistance de l'excision chez les peuples dents. Trois localités situées dans la région du Tonkui ont été identifiées comme des zones de résistance. Ce sont notamment Biancouman, Sipilou et Gboné. À Biancouman, par exemple, le taux d'excision est estimé à 76%. La pratique persiste dans les villages du département. Le sujet est jugé tabou. Ici, nous sommes beaucoup traditionnalistes et c'est difficile de laisser nos traditions. C'est une pratique qui n'est pas bien. Avant, les anciennes qui faisaient, elles étaient spécialisées. Aujourd'hui, celles qui s'élèvent, tu n'as pas appris un métier et puis tu te lances dedans. Quand c'est comme ça, ça détruit beaucoup les jeunes filles. Face à ce phénomène recurrent, les partenaires se sont retrouvés à Biancouman pour mener des réflexions sur le sujet à travers un panel. L'espoir est permis. Nous allons travailler en synergie avec les chefs de village, les leaders d'opinion, les leaders communautaires, les associations de femmes pour arriver dans la synergie de nos actions à travers l'éradication du phénomène. Tolérance zéro aux mutilations génitales féminines. Le pari est pris dans le temps. Hors de la Côte d'Ivoire, en Centrafrique, la nouvelle présidente par intérim, Catherine Samba Panza, osse le ton contre les ennemis de la paix. Elle promet d'aller en guerre contre les milices anti-balaka qui multiplient les exactions à l'endroit des civils en République centrafricaine. La nouvelle présidente par intérim demande par ailleurs l'augmentation de troupes françaises pour amener la paix dans le pays. C'est son premier déplacement en province depuis son accession à la magistrature suprême du pays. En compagnie de Jean-Yves Le Drian, le ministre français de la Défense, la présidente centrafricaine de transition arrive à Baïki. Cette visite se déroule dans un contexte particulier. De plus en plus de voix s'élèvent pour proposer la partition du pays comme solution à la crise. Le nord devant revenir aux musulmans et le sud aux chrétiens. Catherine Samba Panza réagit fermement. Nous allons avoir un langage de fermeté et prendre les mesures qui s'imposent pour qu'aucune velléité de sécession ne puisse prospérer. Baïki est une localité située à 80 kilomètres au sud-ouest de Bangui. La ville ne compte plus que 50 musulmans. 3000 ont fui ces derniers jours par crainte d'être massacrés par les anti-balakas désormais désignés comme ennemis. On a beaucoup parlé des ex-Séleka. On parle maintenant beaucoup des anti-balakas. Quand on agit comme cela à l'égard des populations comme des bandits, ce sont des actes criminels. Je n'hésite pas à utiliser le terme. Il faut les punir comme tels. La France promet d'utiliser la force pour neutraliser les anti-balakas et empêcher la partition de la République centrafricaine. L'objectif de ce changement brutal de cap est sans doute de mettre un terme à ce que certaines ONG humanitaires et certaines agences onusiennes qualifient d'épuration confessionnelle. Il y a un nettoyage ethno-religieux qui continue et qu'il faut arrêter. Il y a encore des gens qui sont tués même ici et là quelques massacres. Nouvelle illustration du climat de terreur qui règne dans le pays mercredi à Bangui. Ce soldat du contingent congolais de la mission internationale de soutien à la Centrafrique a découvert un charnier. Dans cette fosse se trouvent plusieurs corps sans vie. L'identification de ces corps devrait avoir lieu ce jeudi. Nous sommes jeudi. Nous vous proposons le deuxième numéro du grand format. Il est consacré aujourd'hui aux logements sociaux dont la deuxième phase pour les pré-subscriptions vient d'être lancée. Quelles sont les garanties prises par le gouvernement ivoirien pour assurer le succès du programme ? Réponse dans ce grand format de la rédaction signé Léon Brou. Quand tu dis quelque chose qu'il y réalise met ton esprit sur lui. Fais-le confiance. À la Sanuatra quand il dit il le fait. voilà les preuves. Cette preuve ce sont ces villas visibles dans les 32 régions notamment Soubré, Gagnoua, Abengourou, Bondoukou, Bounah, Odiné, Minignan, Touba, Mans, Bouaké, Yamoussoukro, Toumoudi, Dabou, Abouasso, Adzopé, Agoville. Ces maisons témoignent de la réalité des logements sociaux et économiques voulues par le président Alassane Ouattara. Il s'agit d'en construire 60 000 en 3 ans pour réduire le déficit de logements. Il est estimé à 400 000 et peut augmenter de 20 000 habitats par an. Ces dernières années, les promoteurs privés ont construit des logements dont les coûts variaient entre 25 et 35 millions. Donc, 70% de la population au moins ne pouvait pas avoir accès à ces logements. C'est pour ça que le gouvernement a pris la ferme résolution de participer à réaliser des logements sociaux en faisant baisser les coûts. Début de cet engagement, la cité a dos de 2 000 logements. La pose de la première pierre en janvier 2012 marque le lancement officiel du programme des logements sociaux et économiques. Sa cible, les Ivoiriens ayant un revenu inférieur ou égal à 200 000 francs CFA. A ce jour, plus d'obstacles, rien à signaler également sur le partenariat public-privé. J'ai épousé le projet, donc j'en épouse les données. Maintenant, grief entre partenaires, il y a de temps en temps des remises à niveau. Sur le terrain, des travaux en bon état d'exécution sur fonds propres. La capacité d'autofinancement des promoteurs immobiliers rassure le ministère en charge de la construction. Il peut donc procéder à une deuxième phase de présouscription et même fixer la date de livraison des premiers logements. Les revenus, même supérieurs à 400 000, peuvent souscrire. Seulement, ce sera pour des logements de standing qui coûtent plus de 15 millions. Donc, c'est ouvert à tous. Par phase de 50, 100, 300 ou 400, les logements vont être livrés à partir de six mois. A l'origine de l'assurance du gouvernement, les dispositions de sécurité autour du programme. D'abord, les comptes séquestres non accessibles aux opérateurs immobiliers. La première condition était d'avoir les moyens financiers pour pouvoir préfinancer les premiers logements. De toute façon, selon l'avancement, l'État peut faire une main levée. C'est le ministre seul qui donne les mains levées et le ministre que je suis ne va remettre les mains levées que lorsqu'il verra les bâtiments sortis. Au compte séquestre s'ajoutent deux autres fonds pour appuyer le traditionnel fonds de soutien à l'habitat. Il s'agit du Focamu, fonds de caution mutuelle et le CDMH, compte de mobilisation de l'habitat. Le premier régule la solidarité entre les demandeurs de logements et le second, un soutien au secteur bancaire. Nous avons reçu une dotation de 15 milliards qui vient de trouver 19 autres milliards sur le compte du CDMH. Les banques ont aujourd'hui beaucoup d'éléments qui leur permettent en tout cas de couvrir les prêts à long terme. 35 milliards de francs CFA, la dotation globale des fonds d'appui au titre du budget 2014. Reste quelques efforts de la part des demandeurs. S'acquitter des frais de dossier, 135 000 francs pour les logements sociaux et 150 000 francs CFA pour les économiques. s'ajoutent des apports initiaux composés de 10% du coût de la maison compris entre 5 et 15 millions de nos francs et de 3,5% du même coût. L'apport, les frais de dossier et la mutuelle se lève à près de 2,5 millions. Il a versé par étape. L'apport initial, j'ai décidé de payer ça en trois ans. Je vais laisser moi-même sur le compte séquestre. Question, l'objectif de 20 000 logements par an est-il pénable ? La réponse de l'État. C'est tellement de moitié au moins puisque sur 71 chantiers on va donc se retrouver avec environ 7 000 logements d'ici à octobre. Avec les efforts que le gouvernement est en train de faire, dans les mois qui viennent le déficit pourra être comblé. Sur la solution offerte aux plus démunis pour acquérir aussi un toit, le ministère en charge du logement explique qu'elle ne pourrait être mise en oeuvre immédiatement. Ce programme va consister au lotissement à équipements modérés pour partir de la politique du logement social à une politique sociale du logement. Demain 14 février sera célébrée la fête des amoureux la Saint-Valentin. Dans de nombreux pays comme en Côte d'Ivoire, les couples en profitent pour échanger des mots doux et des cadeaux comme preuve d'amour. Bonne fête de Saint-Valentin à toutes et à tous. On se retrouve demain à la même heure, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada